La stabilité des organisations et l'harmonie des groupes paraissent de plus en plus éphémères et précaires. Les tensions professionnelles semblent accentuées par l'adaptation nécessaire et incessante des entreprises à des environnements évoluant constamment. Ces dynamiques fragilisent les acteurs qui perdent leur point de repère. Résoudre positivement et durablement les difficultés relationnelles est dès lors devenu presque impossible pour les managers. Le déséquilibre s'est institué en normes de la modernité. Maintenir une osmose s'apparente à traverser une étroite ligne de crête. Comment dès lors prévenir les conflits, y faire face, puis les dépasser ? Désormais, il faut sûrement accepter le fait que les désorganisations, les désordres et par conséquent les conflits fassent partie de la vie en entreprise. Il faut vivre avec et s'en servir pour se développer. Les objectifs de la formation sont les suivants. Mieux identifier les situations conflictuelles. Détecter les signaux d'alarme. Tirer les leçons du conflit pour évoluer. Améliorer son efficacité personnelle et professionnelle. Savoir gérer des échecs. Transformer ses vulnérabilités en force. Mieux se comprendre soi et les autres. Construire des schémas cognitifs vertueux. Et devenir soi. Sous-titrage Société Radio-Canada